on passe à Pascal Siakam Siakam a joué 30 matchs il tourne à 20 points 7,5 rebonds 4,8 passes 1,2 interceptions son tir à 3 points a du mal à se mettre en route il est à 29% 45% de réussite au total Siakam je lui ai mis 14 tout comme Victor et Max Alex Ben vous lui avez mis 13 Ben ton avis sur cette première partie de saison de Pascal Siakam Pascal Siakam pour moi il n'y a plus de raison de s'acharner autant de critiques qu'il a pu recevoir au début de saison Pascal Siakam c'était le joueur des sévants des Raptors c'était la mauvaise prolongation de la frais agency c'était le mec qui assume pas et qui a un plafond pas si haut que ça pour moi beaucoup de choses ont changé depuis je pense qu'il a eu énormément de mal à se remettre en piste encore une fois comme on a pu le voir dans la bulle tu l'avais dit Mike peut-être parce qu'il a eu du mal à trouver un appartement peut-être qu'il a des soucis personnels qu'on ne connait pas tout ça reste de l'ordre privé pour Siakam mais pour moi il monte du mieux on a retrouvé un Siakam qui est capable de jouer un très bon basket après une dizaine de matchs je dirais alors il a encore quelques mauvaises habitudes quand il se retrouve face à un défenseur plutôt que l'attaquer il a envie parfois d'essayer de faire un tir à mi-distance ou d'aller chercher un tir compliqué alors qu'on sait qu'il peut avoir le montage sous le panier donc je pense qu'il y a beaucoup de mieux en Siakam après je lui mets 13 peut-être certainement par rapport à son début de saison et c'est un 13 encourageant puisque j'ai envie qu'il continue sur cette deuxième moitié de saison à nous impressionner et à faire mentir tous ceux qui l'avaient critiqué Je prendrai la parole en dernier sur Siakam tout le monde sait que j'étais l'un de ceux qui l'ont le plus défendu même quand ça allait mal est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur Siakam après je conclurai Siakam s'est relevé un petit peu de son mauvais début de saison moi maintenant ça fait quelques matchs qu'on ne le voit pas donc j'espère que cette absence sera bénéfique pour lui encore pour repasser encore un niveau supérieur voire garder le niveau qu'il avait lors des derniers matchs moi j'aime bien Siakam je trouve juste dommage qu'il soit payé un tout petit peu trop mais mais voilà on verra on verra la suite de la saison c'est encourageant ok Victor vas-y bah en fait je me disais aussi que Pascal Siakam je pense que il a ce côté quand même de joueur très humble qui n'est pas forcément le joueur parfait pour le moule médiatique de la NBA je me souviens qu'il y avait eu une histoire où il avait fait une vidéo où il se montrait plus près que jamais pour entamer je ne sais plus si c'était avant la bulle ou avant le début de saison avant le début de saison il a fait sa série où il montrait sa préparation sa nouvelle équipe qui l'entourait voilà c'est ça donc on sait que bah voilà comme tout joueur aussi sur lequel il y a beaucoup d'attentes l'année dernière on se disait voilà la bulle on peut considérer que c'est un événement tellement apparent en chair et que bah voilà maintenant il n'est toujours pas sous son nouveau contrat c'est compliqué de comment dire de le juger là dessus mais beaucoup il était déjà sous ce contrat là donc du coup il fallait le juger en tant que tel il faut quand même se rendre compte qu'avec une équipe bancale sur certains moments et un Siakam cataclysmique on amène quand même les Celtics en 7 match il faut quand même le rappeler je m'en fous qu'il y ait un buzzer monstrueux d'Aninobi à un moment pour moi on a quand même montré que le collectif etc. était au dessus de tout Siakam avec cette vidéo en début de saison a voulu montrer qu'il était prêt il était chaud et je pense qu'il a voulu en fait répondre à des attentes tout simplement de personnes qui voulaient le voir se préparer être chaud montrer que c'était le nouveau Siakam qui répondait au Siakam d'avant qui n'était pas au niveau en play-off en tout cas les play-offs de la bulle et en fait c'est pas Siakam c'était pas lui il s'est mis dans un personnage qui n'est pas lui et c'est ressenti sur le terrain quand t'arrives sur le terrain quand t'as les critiques des médias qui pleuvent sur toi quand t'es pas au niveau que t'es pas à l'aise avec le personnage que t'as voulu incarner que t'es peut-être pas aussi à l'aise avec le basket que tu joues parce que tu veux peut-être trop forcer et que dans un autre temps t'es critiqué de toute part que ce soit par les fans ou par les médias tu m'étonnes qu'en fait à un moment tu craques Siakam est un joueur humble alors pour la petite anecdote on dira le FC humble pour lui mais c'est ça c'est un joueur qui aime pas se mettre vraiment tant que ça en lumière c'est un joueur qui va plutôt préférer l'ombre pour mieux briller par la suite voilà c'est encore une fois faut rappeler que Siakam aujourd'hui s'il veut alors c'est un peu caricatural on a évidemment envie qu'il montre plein de choses et qu'il le montre après sa période d'avis de début de saison sur les 10-12 premiers matchs il a été à un niveau presque all-star il faut le dire il avait des quand même donc à partir de ce moment-là il faut aussi être respectueux du joueur qu'il est et oui certes c'est pas un joueur qui est tout jeune c'est pas forcément une pépite à couver il faut lui rentrer dedans un petit peu pour qu'il réponde mais là il est en train de répondre et c'est bizarre mais toutes les personnes qui critiquaient négativement Pascal Siakam on ne les entend plus et c'est là où ça m'embête plus parce que c'est bien de critiquer mais il faut aussi savoir revenir sur ses critiques et dire effectivement je me suis peut-être trompé il lui fallait peut-être un petit peu de temps je sais qu'en NBA on n'a pas forcément le temps mais que voilà Pascal a su répondre à ce moment-là je ne suis pas sûr qu'Etienne par exemple qui était aussi un des premiers à critiquer ne critiquerait plus Siakam aujourd'hui justement moi je vais rebondir là-dessus tu me lances une très belle perche j'ai l'impression que les gens en fait maintenant attendent la moindre petite erreur le moindre raté de Siakam pour se déchaîner sur lui même quand il est bon ça fait comme tu l'as dit il a raté ses 5-6 premiers matchs c'est même pas autant que ça parce qu'après il a été bon il a juste raté deux tirs de la gagne et tout le monde est tombé sur lui alors qu'il commençait à être beaucoup mieux dès le match contre Boston d'ailleurs le deuxième mi-temps la deuxième mi-temps contre Boston le tout premier match contre Boston c'est là où il a commencé à avoir le déclic où il s'est dit ok vas-y c'est bon je tente d'aller en pénétration sur Jalen Brown et compagnie il a un peu lavé ses anciens démons et à partir de là ça allait mieux mais j'ai l'impression aujourd'hui que dès que Siakam rate quelque chose ou passe à côté d'un match et bien il y a un déferlement sur lui ce que n'a pas par exemple Fred Van Vliet Fred Van Vliet tout est beau avec lui tout est rose quand il passe à côté d'un match c'est pas grave parce que Fred Van Vliet c'est le leader c'est ci c'est ça dès que Siakam rate un match je me rappelle le match contre Miami par exemple où Nick Nurse ne l'a pas remis en deuxième mi-temps mais il en a pris plein la tête alors que comme tu l'as dit Victor je suis totalement d'accord avec toi Siakam sur la deuxième partie de saison jusqu'à présent il a un niveau all-star tu regardes ses stats il a fait plusieurs fois il était proche du triple double il a jamais été aussi bon à la passe il a une meilleure lecture de jeu il semble s'être débloqué face aux adversaires qui lui posaient un problème face aux bugs il est allé rentrer dans l'art de Giannis il est allé mettre des lay-ups sur sa tête pareil face aux Sixers il a osé attaquer Embiid il semble être débloqué il semble être beaucoup plus à l'aise avec son jeu et encore une fois les gens ne soulignent pas ça mais dès qu'il va rater un match on va lui tomber dessus et moi c'est un peu ça qui m'attriste parce que je trouve que c'est pas juste avec lui certes il a signé un gros contrat c'est pas lui qui s'est donné ce contrat il a pas mis un flingue sur la tempe de Massaï pour signer ce contrat certainement c'est peut-être une erreur de lui avoir donné ce contrat on aurait peut-être dû attendre une saison de plus pour voir s'il le méritait mais après c'est pas sa faute et lui il fait ce qu'il faut sur le terrain pour moi il a des passages à vide mais comme tout joueur malheureusement et puis voilà il faut voir la progression de Siakam il faut voir d'où il vient Siakam c'est pas Lebron James j'ai toujours tendance à dire c'est pas Lebron c'est pas c'est pas un gars avec avec un talent inné dans les mains il a bossé pour avoir ce qu'il a et il faut souligner ça et il faut apprécier Siakam à sa juste valeur voilà c'est juste ce que je veux dire C'est pas un Lebron James comme tu le dis mais ce qui me dérange c'est qu'on le met dans la même catégorie de salaire que le Lebron James tout autre c'est notre franchise player en termes de salaire de salaire en fait tout simplement donc il doit avoir le rôle d'un franchise player et je pense que quand Kawhi Leonard ou n'importe quel autre joueur actuellement aux Clippers que les Clippers perdent un match contre les Bulls ou contre n'importe qui parce qu'ils font un mauvais match ben on dit Kawhi Leonard s'en prend aussi bien la gueule et je pense que c'est les franchise players en général ben s'ils passent à travers ils peuvent s'en prendre aussi un peu plein la gueule ouais j'ai pas souvenir que les gens étaient aussi sévères avec Kawhi quand il était quand il était au Raptors mais bon après pour moi dans l'échelle des salaires actuels de la NBA Siakam siakam a un salaire de numéro 2 en fait parce que si tu regardes maintenant les Kawhi Paul George et compagnie ils ont signé des salaires bien plus importants si tu regardes Bama Debayo pour moi c'est un numéro 2 il a le même genre de salaire que Siakam le problème c'est qu'on l'a déjà dit par le passé c'est que le plan des Raptors était d'associer une superstar à Siakam et malheureusement ça va pas se produire et maintenant Siakam doit endosser ce costume là qui est peut-être trop grand pour lui mais voilà je trouve qu'il y a quand même un manque d'appréciation de ce qu'il fait par rapport à ce qu'on a vu sur la bulle par rapport à ce qu'on a vu en début de saison les gens sont restés focalisés là-dessus et ils n'arrivent pas à avoir le positif chez Siakam voilà c'est ce que je trouve après peut-être que j'exagère mais moi c'est mon sentiment voilà Victor avant de finir sur Fred Van Witt est-ce que tu voulais ajouter un truc sur Siakam ouais ouais parce que je pense que sur Fred Van Witt j'aurais pas trop en rajouté par rapport à mes collègues mais en tout cas voilà je voulais juste revenir sur Siakam est-ce que Siakam et même en général autour de la NBA on n'est pas en train finalement de de voir la NBA évoluer de nouveau alors on avait dit que la NBA évoluait en termes de shoot parce qu'il y avait une évolution vers le tir à 3 points que les termes autour de la NBA parfois certains ne veulent plus rien dire que ça soit la définition de la raquette etc quand on voit qu'aujourd'hui on demande à des joueurs très grands de savoir tirer à 3 points voilà c'est l'évolution permanente de la NBA et je pense aussi sur les termes est-ce qu'aujourd'hui le terme de franchise player est-ce qu'il a vraiment aujourd'hui encore beaucoup de sens sachant que pour gagner un titre il ne faut pas juste un joueur avec beaucoup de lieutenants autour il faut 1, 2, 3 gros joueurs avec plein de petits roleplayers pas forcément des lieutenants on le voit bien à Brooklyn où c'est 3 superstars 3 joueurs qui sont 2 joueurs qui sont en capacité d'être des franchise players il y en a je ne compte pas dedans mais on va dire 3 grosses stars et à côté c'est des roleplayers c'est pas des lieutenants c'est des roleplayers des gars on leur donne un rôle basse je pense qu'aujourd'hui il faut aussi remettre en question toute cette définition du franchise player en NBA et que c'est l'exemple même c'est Pascal Siakam Siakam n'est pas un franchise player oui mais il n'est pas non plus un simple lieutenant je ne sais pas comment on peut nommer ça je pense que ça pourrait te donner un super podcast sur l'évolution de l'NBA aujourd'hui mais voilà je pense que Siakam pourrait être un exemple des joueurs qu'on ne pourrait pas citer dans ce carcan là mais qui va difficilement dans d'autres aujourd'hui on lui dirait lieutenant effectivement mais est-ce que c'est ça qu'il va le mieux avoir ? en fait je ne sais pas si c'est une évolution de l'NBA mais tu regardes un joueur comme Scotty Pippen d'ailleurs on a toujours dit qu'il était dans l'ombre de Jordan et que c'était un super lieutenant un peu mais à partir du moment où il a eu les clés des boules en main on voyait que ce n'était pas un franchise player mais c'était un super lieutenant après je suis d'accord avec toi sur peut-être revoir le statut de franchise player mais aussi ce truc de 3 gros joueurs 4 gros joueurs pour moi c'est quelque chose qui est réservé au gros marché si tu regardes le hit l'année dernière est arrivé en finale pour moi sans avoir comme les Lakers deux gros franchise players et des role players autour je pense qu'il y a deux modèles qui sont encore possibles et le modèle pour les petits marchés comme les Raptors malheureusement tu ne pourras pas attirer deux ou trois gros joueurs comme ça ça ne sera jamais possible donc le modèle à développer c'est le modèle du collectif d'avoir un gros joueur après avoir la chance de choper un franchise player si tu peux comme on avait fait avec Kawhi et d'avoir mais vraiment des super lieutenants pour moi des Lory des Siakam des Van Vliet peut-être bientôt c'est des super lieutenants en fait c'est des joueurs qui sont au-dessus du role player et que d'autres équipes comme tu l'as dit les équipes avec des gros noms autour d'eux il n'y a pas de super lieutenants il y a juste des role players donc c'est vrai qu'il y a cette nuance à faire mais je ne sais pas si j'appliquerai le modèle de deux ou trois superstars à toute la NBA en fait tu voulais réagir Alex ouais je suis assez d'accord avec toi en fait pour moi il y a deux solutions il y a les gros marchés qui vont accumuler les stars les Lakers les Nets etc et les marchés un petit peu plus petits à la Toronto qui en 2019 qui ont associé un gros joueur de chaque côté du terrain un gros défenseur et un gros qui est capable aussi de prendre un match en main offensivement avec un collectif extrêmement bien huilé une vraie identité de jeu et quelque chose de très très sérieux notamment défensivement un peu comme le Hit l'a fait l'année dernière aussi même si Miami reste un plus gros marché que Toronto mais voilà aujourd'hui Siakam paye aussi la chute de l'effectif depuis 2019 c'est à dire que Siakam s'est révélé dans le run de playoff et pour le titre en 2019 l'année suivante tu lui enlèves Kawhi et donc tu en fais ta tête de gondole et ta grosse solution offensive ça marche petit à petit il y a All-Star etc puis il y a la bulle et là il disparaît complètement et cette année tu le mets encore dans une situation encore pire puisque tu lui diminues encore la qualité de l'effectif autour de lui et en plus tu le fais jouer dans les circonstances qu'on connait donc encore une fois je n'essaie pas de lui trouver des excuses je dis juste que tu es bon aussi par rapport à la qualité de l'effectif si l'équipe en face n'a qu'à se soucier de toi tu as moins d'espace si autour de toi il y a des menaces qui font que l'équipe adverse doit aussi s'occuper d'eux tu as plus de facilité et de liberté ça marche dans les deux sens très bien je pense que c'est une bonne conclusion on ne va pas en faire plus sur Siakam on a déjà pris beaucoup de temps vous allez voir Sous-titrage FR ?